... Une femme disparaît. Il pouvait s'agir d'un enlèvement. La police découvre dans les fichiers de son ordinateur les traces d'une vie secrète. Internet nous a fourni de multiples suspects. Et des indices terrifiants dans un lieu improbable. Quelque chose était arrivé. C'était des entailles faites par un tronçonneau. La police scientifique apportera-t-elle les réponses aux questions que personne n'ose poser ? Quand on vous présente l'aumônier, vous savez que vous allez recevoir une très mauvaise nouvelle. Une femme professeure de musique est retrouvée morte. S'agit-il d'un accident ou d'un meurtre ? Le luminol fournit des réponses. On aurait dit un arbre de Noël. C'était incroyable. Mais l'ennemi véritable n'est pas toujours celui auquel on pense. Il gardait des choses secrètes depuis tellement longtemps que la situation a fini par exploser. Bonjour, merci de nous être fidèles. Voici un nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Littérature et cinéma nous ont habitués aux scènes de crimes sanglantes. On se souvient avoir vu à l'écran les mutilations que Jacques Léventreur infligeait post-mortem aux femmes qui avaient eu le malheur de croiser sa route. De même, Massacre à la tronçonneuse est devenu un classique du film d'horreur. Pour autant, la violence insupportable de certains faits réels dépasse largement toute fiction et nous procure un effroi incomparable aux frissons du cinéma. C'est pourquoi, vous l'avez compris, l'histoire que je vais vous raconter maintenant risque de choquer les âmes sensibles. Un matin de février à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. C'est une journée de travail ordinaire chez GDS Industry, une société qui fabrique des trophées pour les compétitions sportives. En revanche, ce qui sort de l'ordinaire, c'est l'absence d'une employée pourtant très consciencieuse. C'est le second jour consécutif que Darlene Van Der Gissen ne se présente pas à son travail. Le vendredi, quand elle ne s'est pas présentée à son travail, son patron a appelé ses parents, Dee et Jean. Les parents de Darlene ont un double de ses clés. Ils se rendent immédiatement chez elle. On est allé à son appartement et on a trouvé son téléphone portable. On savait que quelque chose n'allait pas parce qu'elle ne se déplaçait jamais, elle ne faisait jamais rien sans prendre son téléphone avec elle. Comme ça, les gens pouvaient la joindre à tout moment en cas de besoin. En fait, il est très important que Darlene ait son téléphone portable sur elle, car elle est sourde. Les personnes atteintes de surdité dépendent énormément de leur portable, des textos, des messageries instantanées. C'est ce qui leur permet de rester en contact avec le monde. Le relevé de ces appels montre qu'elle n'a pas utilisé son téléphone depuis deux jours. Dans l'appartement de Darlene, la police ne trouve aucun indice indiquant qu'un crime ait eu lieu. Chez elle, il n'y avait aucune trace d'effraction ni de lutte. Aucun meuble n'était renversé. Il n'y avait pas d'objet brisé. Plus tard dans la journée, l'employé d'un restaurant signale à la police une camionnette abandonnée sur le parking de l'établissement où elle travaille. La camionnette appartient à Darlene. Les policiers espéraient découvrir des indices sur la personne avec laquelle Darlene se trouvait ce soir-là. Mais les employés ne se souvenaient pas de Darlene. Les parents de la jeune femme s'inquiètent, car leur fille surfait sur des sites de rencontres. Je lui avais dit « Darlene, sois très prudente ». Il y a tant de, si je puis dire, malades sur Internet. Derrière leur ordinateur, les gens peuvent vraiment se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Très souvent, les choses tournent mal. Les enquêteurs confient l'ordinateur de Darlene au laboratoire de la police scientifique qui utilise le logiciel d'investigation N-Case. En utilisant N-Case, on peut mener différentes recherches. On peut faire des recherches sur Internet, dans sa messagerie instantanée, lire ses mails. On peut consulter son historique sur Internet pour voir quelles pages ont été visitées et quand. L'enquête permet de retrouver plusieurs e-mails troublants que Darlene a reçus dix jours avant sa disparition. Les e-mails contenaient des menaces, mais le style était en quelque sorte très puéril. Le langage était très pauvre. L'expéditeur est une femme dont le pseudonyme est Wendy Smith. Salut Darlene, tu craques des problèmes. T'es moche et bête, sale garce, je te déteste. Mais selon ses amis, Darlene ne connaît aucune Wendy Smith. On a supposé que ces e-mails avaient sûrement été écrits par une personne sourde. Je me suis dit que les personnes ayant ce handicap ne maîtrisent pas forcément bien le vocabulaire de la conversation. Elles s'expriment plutôt avec de gros blocs de phrases, mal structurées pour aller à l'essentiel. Puisque Darlene souffre d'une déficience auditive, il n'y a rien d'étonnant qu'il y ait dans ces connaissances des personnes ayant le même handicap. Pour expliquer la disparition de Darlene van der Giesen, la police retient trois hypothèses. Soit la jeune femme a été enlevée. Soit elle a été agressée à l'extérieur de son appartement. Soit encore, elle a disparu volontairement. Un élément plaide malheureusement en faveur de ces deux premières suppositions, car le téléphone portable dont elle ne se séparait jamais a été retrouvé sur la table de sa cuisine. Le seul début de piste intéressante dont disposent les enquêteurs est une série d'emails enfantins et agressifs envoyés à Darlene par une certaine Wendy Smith. Mais qui se dissimule derrière ce nom qui n'est sans doute qu'un pseudonyme ? « On a envoyé une citation à comparaitre au service de messagerie pour obtenir tous les renseignements concernant le compte de l'expéditeur de ces emails. » L'enquête révèle également que Darlene a fait la connaissance d'un homme sur Internet et qu'ils sont sortis plusieurs fois ensemble. Jeff Flynn travaille comme ouvrier agricole dans une ferme située à une heure et demie de route. Mais lorsque la police se rend chez lui, Flynn est absent. « Il avait été vu pour la dernière fois le jeudi et personne ne savait où il se trouvait depuis. Ses amis disaient que c'était inhabituel de sa part de quitter la ville de façon prolongée. » Plus qu'étrange, c'est inquiétant. Dans les jours qui suivent la disparition de Darlene van der Gießen, son petit ami Jeff Flynn reste introuvable. « Quand les enquêteurs ont dit que Darlene était peut-être partie quelques jours avec son petit ami, j'ai insisté pour leur faire comprendre que ça ne ressemblait pas à ma fille de faire ça. Ça n'allait pas avec sa personnalité. » Quatre jours plus tard, Jeff Flynn réapparaît. Il déclare qu'il est allé rendre visite à des amis. « Il était nerveux, mais la plupart des gens sont nerveux quand ils sont interrogés par la police. Il avait peur et il était inquiet pour Darlene. » Dans le coffre de sa voiture, les techniciens de scène de crime trouvent ce qui ressemble à du sang séché. « Ça a vraiment éveillé les soupçons des policiers quand ils ont découvert du sang dans le coffre. » « Les premiers tests montraient qu'il s'agissait sûrement de sang et des analyses plus poussées l'ont confirmé. Mais ce qui intéressait les enquêteurs, c'est de savoir si c'était du sang humain ou pas. Quand la police nous a dit qu'ils avaient trouvé du sang dans la voiture, c'est presque comme si mon cœur s'était arrêté de battre. » « Très vite, les analyses montrent qu'il ne s'agit pas du sang de Darlene. C'est le sang d'un animal, un cerf. » « Ça a été un grand soulagement de savoir qu'en fait, c'était le sang d'un cerf. Ça nous a rassurés parce qu'on avait de nouveau l'espoir qu'elle soit toujours en vie, quelque part. » Les enquêteurs ont enfin réussi à trouver l'origine des e-mails virulents que Darlene a reçus peu de temps avant sa disparition. « Quand on a reçu les e-mails que Darlene avait reçus de Wendy Smith, on a envoyé une citation à comparaitre au service de messagerie pour découvrir qui s'était créé ce compte. » Les e-mails ont été envoyés depuis cette maison située dans le centre-ville de Sioux Falls. La locataire est une femme atteinte de surdité qui s'appelle Daphne Wright. « Elle a dit qu'elle avait vu plusieurs fois Darlene à la résidence réservée aux sourds et malentendants et à leur association. » Daphne Wright, 42 ans, n'a pas de casier judiciaire. Durant son interrogatoire, elle nie toute implication dans la disparition de Darlene. « Je ne suis pas de nombreux e-mails que ça aurait pu être un hacker. » « Je ne crois pas que la histoire de hacker. Je pense que vous avez envoyé les e-mails à elle. » « L'enquête révèle également que la suspecte a eu une altercation en public avec Darlene Van Der Gyssen cinq jours avant sa disparition. » « Darlene dînait avec Sally Ford, qui se trouve être l'ancienne petite amie de Daphne. » « Elles se sont disputées et il a fallu que la police intervienne pour faire partir Daphne du restaurant. » « Daphne Wright a dit à la police qu'elle était jalouse, que pour elle, Darlene était en train de détruire sa relation avec sa petite amie. » « Mais au dire de tous, Sally et Darlene ne sont que des amis. » « Darlene et Sally n'entretenaient aucune relation intime. » « En fait, Darlene n'était pas homosexuelle. Cependant, elles étaient amies et elles étaient devenues très proches. Elles adoraient passer du temps ensemble. Elles aimaient jouer aux cartes, aller au cinéma et passer la soirée chez l'une ou chez l'autre. » « Darlene a raconté à ses amies qu'après cette dispute, elle s'était réconciliée avec Daphne. » « Elle m'a dit « Mais tu sais maman, on est amies maintenant. On s'est réconciliées et tout va bien entre nous. Tout est réglé désormais. » « Mais quand Daphne Wright est interrogée sur la disparition de Darlene, sa jalousie envers elle est toujours évidente. » « Nous avons eu beaucoup de problèmes, Sally et moi. » « Vous pensez que Sally était en train de vous avec Darlene ? » « Oui, j'ai pensé. Et parfois, elle ment. » « Qui ment ? » « Sally. » « Après quelques jours d'enquête, plusieurs questions ont trouvé des réponses. Mais le mystère de la disparition de Darlene van der Giesen reste entier. » « Nous savons maintenant que l'auteur des emails se nomme Daphne Wright et qu'elle est elle aussi sourde muette. » « Nous avons appris d'autre part que les deux jeunes femmes se connaissaient et que leur relation pouvait devenir orageuse lorsqu'elles impliquaient la présence d'une troisième femme, Sally Ford, avec laquelle Daphne avait entretenu une liaison amoureuse. » « Darlene a-t-elle été prise dans un triangle passionnel dans lequel vengeance et jalousie auraient conduit au drame ? » « Afin d'éclaircir ce point, les enquêteurs s'intéressent à l'emploi du temps de Daphne Wright, la nuit où Darlene a disparu. » Daphne Wright, qui a envoyé des emails menaçants à Darlene van der Giesen, est la principale suspecte dans l'enquête sur sa disparition. La police perquisitionne son domicile et ce qu'elle y trouve est troublant. « Je me souviens de l'odeur de peinture et de produits nettoyants, surtout quand on a commencé à descendre au sous-sol. » « Dans la poubelle de la cuisine, ils ont trouvé une bouteille à moitié vide d'huile de tronçonneuse. Ensuite, ils ont trouvé un reçu d'un magasin d'outillage pour l'achat d'une tronçonneuse quelques jours auparavant. » « À cette époque de l'année, il n'y a pas vraiment une grosse demande pour les tronçonneuses. » Mais la police ne retrouve aucune tronçonneuse au domicile de Daphne. Les enquêteurs remarquent que le sous-sol a été repeint en bleu. « Une zone avait été repeinte, puis une autre, à un autre endroit. C'était irrégulier, c'était des blocs repeints de différentes tailles. » « C'était seulement des parties, pas tout le mur, un grand carré sur le sol, mais pas le sol en entier, plusieurs marches, mais pas tous les escaliers. » Depuis le sous-sol, on peut aussi accéder à une petite pièce qui était autrefois utilisée pour stocker du charbon. « Là, le sol avait été entièrement repeint en bleu. Il était encore un peu collant et pas tout à fait sec, ce qui indiquait qu'il avait été repeint récemment. » Les policiers remarquent aussi cette entaille symétrique sur le sol en béton. « On a trouvé que ça ressemblait à des marques faites par une tronçonneuse. » « Les enquêteurs ont commencé leur investigation en se rendant d'abord au magasin d'outillage. » Ils montrent aux employés du magasin une série de photos, comprenant celle de Daphné. « L'un des employés a dit « Oui, j'ai vendu une tronçonneuse à une femme, et elle était sourde, et sa description correspondait parfaitement à Daphné Wright. » « Elle était venue avec un mot disant « Machine coupée arbre ». Au début, il a mal compris, alors il l'a conduite dans la mauvaise section. Ensuite, il l'a emmenée dans le rayon des tronçonneuses. Le prix la tracassait beaucoup, et elle a choisi l'outil le moins cher du magasin. » Dans le sous-sol de Daphné Wright, les scientifiques n'ont aucun mal à trouver d'autres preuves incriminantes sur les murs en bois de la pièce de stockage du charbon. « Sur le mur, on a découvert de minuscules éclats d'os et aussi ce qui ressemblait à des morceaux de tissu humain. » Des échantillons de tissu et d'os sont analysés et comparés à l'ADN de Darlene, obtenu à partir de sa brosse à dents et de sa brosse à cheveux. « Ce jour-là, on a été reçus par deux inspecteurs et ils nous ont accompagnés à l'étage. Quand on est entrés dans la pièce, ils nous ont présenté l'aumônier et le chef de la police. Tous les inspecteurs étaient réunis dans la pièce et ils nous ont priés de nous asseoir. Là, on a su qu'ils allaient nous annoncer une très mauvaise nouvelle et c'est ce qui s'est passé. » L'ADN de Darlene correspond à celui du sang et des tissus découverts dans le sous-sol. Daphné considérait que Darlene se mettait entre Sally et elle et le seul moyen pour elle de régler ça, c'était de l'éliminer de l'équation. Mais les enquêteurs doivent faire face à un obstacle de taille. Ils n'ont pas retrouvé le corps de Darlene. « Les jurés veulent le cadavre et l'arme du crime. Et dans une affaire comme celle-ci, on peut tomber sur un juré qui n'y croit pas. S'il ne voit pas le corps, il peut avoir un doute et penser que l'accusé n'est pas coupable. » Les enquêteurs fouillent les bennes à ordures dans lesquelles Daphné et ses voisins se débarrassent de leur poubelle. « Quand les policiers sont arrivés là-bas, les ordures avaient déjà été vidées et transférées à la décharge municipale. » Les policiers se rendent donc à la décharge, un terrain de presque 2 km², accueillant les déchets de 5 comtés, regroupant un quart de million de personnes. « Il y avait environ 200 tonnes d'ordures qui avaient été amenées ici depuis qu'on était à la recherche de Darlene. » « La température était en dessous de zéro. Le vent vous glacez les eaux, mais tous les policiers se sont portés volontaires pour faire les recherches. Ils avaient des pioches et des piques qu'ils plantaient dans les ordures, centimètres par centimètre. » Pour les trois douzaines de policiers qui travaillent, la tâche est difficile et frustrante. Cela peut durer plusieurs jours. De plus, il n'est pas certain que le corps de Darlene se trouve bien là. « Les conditions ne pouvaient pas être plus épouvantables. Le temps était glacial, il y avait du vent, c'était horrible. » « C'était vraiment pénible de fouiller dans les ordures à la recherche des restes du corps. » « Elle cherchait à apporter un peu de joie dans nos vies. À chaque fois que je vois une photo d'elle, elle sourit. Elle est heureuse. » Cela fait trois semaines que Darlene Van Der Gissen a disparu. Même si son corps n'a toujours pas été retrouvé, ses amis et sa famille se réunissent pour une cérémonie commémorative. « Nous savions que retrouver son corps serait extrêmement difficile. » Le meurtre de Darlene Van Der Gissen semble maintenant établi. Des traces biologiques comportant sa signature ADN ont été retrouvées dans le sous-sol de la maison de Daphne Wright. En l'absence de cadavres, police et procureurs pourraient s'en tenir à cette preuve matérielle. Mais par respect pour la mémoire de la victime, et pour ne pas risquer d'être désavoués devant un grand jury, ils décident de poursuivre leur macabre investigation. Et au bout de cinq jours, la persévérance des policiers porte ses fruits. Ils découvrent l'inconcevable. Les jambes et le bassin d'une femme ont été abandonnés au milieu des ordures gelées de la décharge. Ils retrouvent aussi plusieurs morceaux d'un tapis et un sweat maculé de sang. Sur le sweat, des gestes de la langue des signes étaient imprimés. C'était un lien évident avec une personne souffrant de surdité dans son entourage. Les analyses montrent que c'est le sang de Darlene qui se trouve sur le sweat. Mais l'ADN d'une autre personne est aussi retrouvé à l'intérieur du vêtement. J'ai prélevé des échantillons à l'intérieur du T-shirt en espérant que l'un d'entre eux contiendrait suffisamment d'ADN ou aurait assez de cellules de peau pour établir un profil. J'ai réussi à établir un profil ADN et il correspondait à celui de Daphne Wright. Pouvoir relier Daphne Wright à un sweat sur lequel du sang et des tissus de Darlene ont été retrouvés était capital pour notre enquête. Nous avons un vêtement qui appartient et qui a été porté par le suspect. Il y a du sang et des tissus de la victime dessus. Et nous avons retrouvé ce sweat à proximité des restes de la victime. C'était une preuve de grande valeur. A 40 km de là, après la frontière avec le Minnesota, un employé d'autoroute découvre le torse de Darlene ainsi que sa tête tranchée, enveloppée dans du plastique. L'autopsie montre qu'elle a été frappée violemment à la tête avec un objet contondant. Le sac était attaché autour de sa gorge avec un morceau de corde. Le labo a réussi à l'identifier. Elle appartenait à une bobine de corde accrochée au mur du garage de la maison qui était habitée par Daphne Wright. Le médecin légiste a deux hypothèses concernant son décès. Il était dû soit à un coup violent porté à la tête avec un objet contondant qui a provoqué une fracture du crâne de 17 cm. Soit à une asphyxie provoquée par le sac qu'on lui a mis sur la tête. Ou alors c'était une combinaison des deux. Les enquêteurs pensent que Daphne était convaincue que Darlene essayait de lui voler son ancienne petite amie. Elle a donné rendez-vous à Darlene dans une pizzeria. Une fois là-bas, Daphne lui a dit qu'elle avait changé d'avis et lui a proposé d'aller chez elle. Arrivé chez elle, Daphne frappe la jeune femme avec un objet contondant et la pousse en bas des escaliers. Elle lui attache ensuite un sac plastique autour du cou à l'aide d'une corde. Plus tard, elle achète une tronçonneuse pour découper Darlene en morceaux. Elle ne s'est pas débarrassée du reçu de son achat. Plusieurs témoins l'ont vue au magasin d'outillage et elle a laissé derrière elle plusieurs preuves médico-légales. Daphne se débarrasse du corps démembré à la décharge voisine et dans un fossé situé à 40 km de chez elle. Enfin, elle a l'idée de dissimuler son crime avec de la peinture, mais ça n'a pas été suffisant. Il y avait une montagne de preuves de sa culpabilité. Les emails et leur contenu nous ont directement orientés vers Daphne Wright. La motivation de Daphne, c'est l'une des plus anciennes dans la grande histoire du crime, la jalousie. Le plus tragique dans ce drame, c'est que Darlene ne s'intéressait pas d'une façon romantique à Sally Ford, l'ancienne petite amie de Daphne. Ce n'est pas ce qui intéressait Darlene. Elle n'était pas homosexuelle. Elle et Sally n'avaient pas ce genre de relation. Daphne Wright est inculpée de meurtre au premier degré. Dans l'histoire du Dakota du Sud, c'est la première femme qui risque la peine de mort. Je ne sais pas comment je pourrais vous décrire la meurtrière de ma fille. C'est une personne qui n'a pas de cœur. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ce qu'elle a fait n'a aucun sens. On ne sait pas pourquoi, et on n'aura certainement jamais la réponse, à moins que Daphne elle-même s'explique. Daphne Wright est une meurtrière qui a tué de son froid. Être capable de découper un corps à l'aide d'une tronçonneuse demande un aplomb incroyable et beaucoup de rancœur. Mon opinion, c'est qu'il faut vraiment détester quelqu'un pour commettre un acte aussi horrible. Daphne Wright est déclarée coupable de meurtre, mais le jury épargne sa vie et la condamne à une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de remise de peine. Il y avait un ou deux jurés qui campaient fermement sur l'opposition et qui disaient que de toute façon, ils ne la condamneraient jamais à la peine capitale. Les questions qui revenaient tout le temps étaient, à quoi ça servirait de la condamner à mort ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Qu'est-ce que la société en retirera ? Qu'est-ce qu'on en retire, nous ? Et honnêtement, on n'a pas su dire ce qui sortirait de bon d'une telle condamnation. C'est un meurtre complètement insensé. Il n'aurait jamais dû se produire. Darlene n'a jamais été une menace dans la relation entre Sally et Daphne. Ça m'a appris une leçon, ne jamais se faire une opinion quand on est en train de discuter avec quelqu'un. La personne qui est assise en face de vous dans la salle d'interrogatoire est certainement capable de tout, même si ça ne se voit pas de prime abord. Ça n'a pas été une enquête ordinaire. Il n'y avait pas de preuves matérielles évidentes dans ce crime. Ce sont tous les petits éléments de preuves médico-légales qui ont permis de relier les faits entre eux. Et ils pointaient tous dans une même direction. Et c'était celle de Daphne Wright. Cette affaire, qui aurait pu inspirer le scénariste d'un film d'horreur de série B, s'est pourtant bien déroulée telle que je viens de vous la raconter. La jalousie a poussé Daphne Wright à commettre l'irréparable. Persuadée que Darlene van der Giesen cherchait à séduire son ex-ami de cœur, la jeune femme, sourde ou muette, n'a pas hésité à l'éliminer sans autre forme de procès. Ensuite, dans l'impossibilité de déplacer le corps hors du sous-sol de sa maison, elle l'a démembrée à l'aide d'une tronçonneuse et a dispersé les restes dans une décharge. Deux ans après le procès, et alors que la meurtrière avait été condamnée à purger une peine de prison à vie, D. van der Giesen, la mère de la victime, lui a écrit une lettre dans laquelle elle confessait que sa colère avait fait place à de la compassion. Ce sentiment a-t-il apaisé l'âme tourmentée de celle qui lui avait arraché sa fille ? La plupart des familles gardent par devers elles des secrets honteux. Des secrets enfouis au plus profond de la conscience et qui se transmettent parfois de génération en génération. Ils sont indélébiles et peuvent se manifester à la manière de bombes à retardement. Il suffit alors d'une étincelle pour que la charge explose et pulvérise les liens qui soudaient apparemment les membres de la famille. L'histoire que je vais vous raconter maintenant en est la pathétique illustration. La musique fait partie intégrante de la vie de Ken Fitzhugh et de sa femme Christine. « Ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes. Ils partageaient l'amour de la musique. C'était le moteur de leur relation. Et ils se sont mariés quelques années plus tard. » Ken et Christine vivent à Palo Alto en Californie. Ils ont deux enfants. Christine est professeure de musique à l'école publique locale. Ken est agent immobilier. Ils mènent une vie agréable jusqu'au jour où Ken reçoit un appel de l'école où travaille Christine. Christine ne s'était pas présentée à son cours de 13 heures. « C'était vraiment inhabituel de sa part. Elle était très ponctuelle. Elle était même perfectionniste. » Ken n'a aucune idée de l'endroit où se trouve sa femme. « Accompagné de deux collègues de travail, il se rend donc jusqu'à son domicile. » Lorsqu'ils arrivent sur place, ils voient que la voiture de Christine est garée dans l'allée. Dans la maison, ils découvrent Christine qui gît dans une mare de sang. « Appelle les secours. » L'une des collègues de Ken appelle les urgences. « Venez vite. Que se passe-t-il ? Une femme est tombée dans les escaliers et s'est cogné la tête. Est-ce qu'elle respire ? » « Je ne crois pas. » Quand les secours arrivent, il est hélas trop tard. « Elle est morte le temps qu'ils arrivent. » À première vue, on dirait que Christine a trébuché en descendant l'escalier, les bras chargés de linge. « Il y avait environ 15 marches dans l'escalier. Elle se trouvait en bas, les pieds près d'escalier. » Apparemment, sa tête a heurté la cloche d'un bateau qu'il gardait en bas près de l'escalier. « Ken a dit qu'elle portait des chaussures noires pas très pratiques, avec lesquelles elle avait déjà trébuché. » Mais pour les enquêteurs, la position des chaussures n'est pas normale. « Vers le milieu de l'escalier, il y avait la chaussure droite. Elle se trouvait à gauche des marches quand on descend. Mais elle était dans le mauvais sens. Elle n'aurait pas dû se retrouver comme ça. J'ai trouvé ça bizarre. » Le médecin légiste trouve des preuves incompatibles avec une chute dans l'escalier. « Elle avait sept lacérations à l'arrière du crâne et toutes ses blessures avaient des angles différents. Cela signifiait que sa tête avait cogné quelque chose, qu'elle avait reçu plusieurs coups à la tête. Elle n'avait pas pu se faire ses blessures en tombant dans l'escalier. » « De plus, la victime ne présente pas seulement des blessures à la tête. Elle avait aussi été étranglée à main nue. Il s'agissait d'un meurtre. Cette femme avait été agressée. » « En entendant les conclusions du médecin légiste sur ce qu'avait subi Christine Fitzhugh, on avait l'impression qu'elle avait été assassinée par un monstre. » L'annonce du décès de Christine Fitzhugh se répand rapidement dans la communauté de Palo Alto. « C'était vraiment une personne qui éveillait quelque chose chez chaque enfant qu'elle rencontrait. Elle avait un don spécial pour enseigner. Et dans son cas, elle arrivait à toucher les enfants grâce à la musique. » Au début, la mort de Christine semble accidentelle. Mais quand le médecin légiste présente des preuves cohérentes avec un meurtre, la police scientifique investit la scène de crime. « J'ai dit, je veux que les techniciens de scène de crime investissent cette maison et se mettent au travail tout de suite. Qu'ils inspectent le moindre recoin. Je veux qu'ils relèvent la moindre petite preuve de ce qui s'est produit là-bas. » « Pendant des jours, les experts de la police scientifique ont fait des allées et venues dans la maison. On n'arrêtait pas de leur demander « ça va durer encore combien de temps ? » Les enquêteurs estiment que Christine a été tuée entre 12h20 et 13h40. « On a retrouvé un reçu. C'est pour ça qu'on savait qu'à 12h20, elle était encore en vie parce qu'elle s'est acheté une boisson dans un café. » « Son mari et ses collègues ont découvert son corps à 13h40 et ont immédiatement appelé les urgences. » « Appelle les secours. » « Elle avait forcément dû être tuée peu de temps avant la tentative de réanimation. Parce que si cela s'était produit plusieurs heures avant, le sang aurait coagulé. » Plus aucun doute n'est dès lors possible. Et les conclusions du médecin légiste sont formelles. Christine Fidiouge n'a pas chuté accidentellement dans l'escalier de sa maison. Elle a été assassinée. L'arrière de son crâne a été lacérée à sept reprises. Et elle a probablement été étranglée. Les enquêteurs ont déterminé que l'heure de sa mort se situait entre 12h20 et 13h40. Mais qui a pu agresser avec une telle violence cette femme, professeure de musique, appréciée de ses élèves et de son entourage ? Les policiers découvrent que quelques mois avant le meurtre, six cambriolages avaient été signalés dans le voisinage. « Christine a-t-elle surpris un voleur chez elle pendant l'heure du déjeuner ? Ce dernier l'a-t-il frappé à mort pour ne pas risquer d'être identifié ? » Beaucoup de gens pensaient qu'il pouvait s'agir d'un cambriolage qui avait mal tourné. Christine avait peut-être surpris un intrus et on connaissait la suite. Tous les cambriolages se sont produits dans la journée. Et comme au domicile des Fitzhugh, il n'y avait aucune trace d'effraction dans les maisons. Ces affaires n'ont toujours pas été élucidées. « La situation était tendue pour la police. Elle devait rassurer le public et lui dire qu'il n'y avait pas de tueurs fous en liberté. » « Là-bas, ils ont un système d'alarme. Les gens de la maison derrière, moi aussi, l'atmosphère était déjà tendue, mais maintenant ils sont à cran. » Mais rien n'a été dérobé chez les Fitzhugh. Un autre élément dérange les enquêteurs. Ils n'ont retrouvé aucune éclaboussure de sang dans l'escalier ou sur les murs adjacents. « Quand quelqu'un est frappé et qu'il saigne, son sang est dispersé par les autres coups qu'il reçoit après. Les surfaces qui se trouvent à proximité sont éclaboussées. Mais il n'y avait pas de telles projections de sang au sous-sol. » Cela signifie que Christine n'a pas été tuée au sous-sol où elle a été retrouvée. Dans la cuisine, les enquêteurs trouvent de minuscules gouttes de sang sur les pieds et l'assise d'une chaise. Elle a pu être agressée alors qu'elle déjeunait. « On était à peu près sûr que sa tête avait heurté violemment une surface tranchante, comme le rebord d'une table en bois. Et justement, au centre de la scène de crime, il y avait bien en évidence la table de la cuisine. La table reposait sur des pieds qui étaient reliés par une sorte de barre transversale, une sorte de poutre, sur laquelle s'appuyait aussi la table. Sa tête avait dû être cognée contre cette poutre parce que sa forme ressemblait à l'objet qu'on recherchait. » La pièce est aspergée de luminol. Ce que révèle le produit est inattendu. Les techniciens de la scène de crime n'en croient pas leurs yeux. « Ça s'est mis à briller comme des guirlandes de Noël. C'était incroyable. » On trouve une grande quantité de sang sur la chaise de la cuisine. L'un des murs de la cuisine présente également des traces d'une lutte violente. Le luminol révèle aussi que Christine s'est retrouvée étendue dans une mare de sang entre la cuisine et le sous-sol. « Il y avait des empreintes de chaussures autour de la porte de la cuisine. » Il ne fait aucun doute qu'après avoir été agressée, Christine a été traînée dans les escaliers menant au sous-sol. « Il était évident qu'un crime extrêmement violent s'était produit dans cette maison. » « Et il a été suivi d'un nettoyage méticuleux. » « À l'œil nu, on ne voyait rien du tout. Tout avait été nettoyé à fond. » « Mais pourquoi l'assassin de Christine a-t-il passé autant de temps à effacer les traces de son crime ? » « Ça allait être un casse-tête. Un meurtre sordide dans un endroit tranquille. » « L'enquête s'annonçait difficile. » À Palo Alto, les habitants ont du mal à croire que quelqu'un ait voulu faire du mal à Christine Fitzhugh. Apparemment, elle n'avait aucun ennemi et tout semblait aller parfaitement bien dans son mariage. Le couple avait hérité d'une grosse somme d'argent de la famille de Ken. Et apparemment, ils n'avaient pas de problème financier. À l'époque où les Fitzhugh se sont installés à Palo Alto, ils avaient 2 millions de dollars sur leur compte en banque. Pourtant, les enquêteurs découvrent des choses étonnantes sur leur situation financière. À cause d'investissements risqués et de dépenses excessives, les Fitzhugh étaient pratiquement ruinés. « Ils avaient de gros problèmes d'argent. Ils n'allaient pas pouvoir rembourser leur crédit et ça allait bientôt se savoir. Leur fortune était en train de s'écrouler à l'époque du meurtre. » La plus proche amie de la victime dit à la police que le stress causé par cette situation avait des conséquences sur leur couple. « Christine pensait à quitter son mari et à récupérer la moitié de la maison pour qu'ils aient des vies totalement séparées. Elle avait dit « On va vendre la maison, tu auras la moitié, moi l'autre. » Mais un autre élément préoccupe les enquêteurs. « À l'étage, il y avait une grande photo. On y voyait la victime avec son mari et ses enfants. « Hé, lieutenant ! » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Regardez ça. » « Il ne ressemble pas du tout à son frère. » « J'ai dit à mon supérieur, l'un des enfants ne ressemble ni à son frère, ni à ses parents. » « Il y a un truc qui cloche. » « Se cachent de terribles secrets, des secrets indécents, des secrets inavouables. » Ainsi, si les Fitsug affichaient les signes extérieurs d'une apparente prospérité, vivaient-ils avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête ? Leur belle fortune avait fondu et leur faillite personnelle était imminente. Est-ce la cause du drame ? À moins qu'il ne faille chercher ailleurs une autre explication. En interrogeant Ken Fitzhugh, les policiers remarquent qu'il parle de l'un de ses fils d'une étrange manière. De celui qui, sur une photo, ne ressemble pas aux autres membres de la famille. Son fils aîné allait recevoir son diplôme dans deux semaines. Elle voulait y assister. C'est vraiment triste. Vous avez dit son fils ? Ce n'est pas le vôtre aussi ? Si, c'est notre fils. Une enquête plus poussée apporte l'explication à ce lapsus. Ken et Christine se sont mariés en 1970. Peu de temps après, Ken est devenu ami avec l'un de ses collègues, Bob Brown. Dans les années 60, ils travaillaient dans une société aérospatiale de San Diego. Ils se sont mis à passer beaucoup de temps tous les trois. C'était un peu comme si Robert Brown faisait partie de la famille. Et sa relation avec Christine devient plus intime. Il avait une liaison avec Christine. D'après ce qu'il a dit, elle était en manque d'affection. En plus, leur relation a duré pendant plusieurs années. Christine tombe enceinte et donne naissance à son premier enfant, Justin. Selon les renseignements qu'a recueillis la police, Robert Brown serait son père biologique. Robert est resté leur ami. En fait, il était même le parrain de Justin. Pour confirmer cette histoire, les enquêteurs se mettent à la recherche de Robert Brown. On l'a retrouvé et il nous a dit, oui, je suis le père de son fils aîné. On lui a fait faire un test ADN qui a permis de confirmer sa paternité. Justin a maintenant grandi et sa mère a décidé qu'il était temps de lui dire la vérité. Justin finissait le lycée. Il allait être diplômé et Christine voulait que son vrai père assiste à sa remise de diplôme. Ce qui allait se passer, c'est que Christine allait révéler ce jour-là à tout le monde que Robert Brown était en réalité son père et pas Ken Fitzhugh. Ken déclare qu'il ne savait pas que Justin n'était pas son fils biologique. Bien sûr, on lui a posé la question et il a dit qu'il n'était pas du tout au courant. Ses amis non plus ne semblaient pas le savoir. Pareil pour le fils. Ken devait être au courant de l'ancienne liaison de sa femme et il savait qui était le père biologique de Justin. Christine n'aurait jamais envisagé de dire à Justin que Robert Brown était son père sans que son mari ne soit déjà au courant. Elle lui a certainement dit qu'elle allait le dire à son fils. La police n'a pas dit à Ken que l'autopsie de sa femme a révélé qu'elle avait été assassinée. Ken continue de penser que sa mort va être traitée comme un accident. Durant son interrogatoire, Ken a du mal à jouer le veuf éploré. J'ai dû lui dire au moins six fois de se débarrasser de ses chaussures noires. Et là, elle a acheté les mêmes en rouge. Elle s'est habillée, elle a dit « De quoi j'ai l'air ? » Je lui ai répondu « Superbe, sauf que tu ne devrais pas mettre ces fichues chaussures. » Et on les a retrouvées dans l'escalier. Il jouait très très mal son rôle parce qu'il en faisait trop. Et quand... Quand j'ai vu les chaussures, C'est foutu les chaussures noires ! Il a joué la comédie pendant toute cette journée. Mais c'est seulement l'opinion de la police. Elle n'a aucune preuve pour le moment. De plus, Ken ne s'est jamais montré violent avec quiconque. Les gens l'ont soutenu et ont fait des déclarations publiques en sa faveur. Personne ne pensait qu'il était capable de faire une chose pareille. Ça n'était pas possible que Ken Fitzhugh soit suspect dans une affaire de meurtre. Si la police ne trouve pas de preuves pour relier Ken à la scène de crime, un jury risque de ne pas croire non plus à sa culpabilité. Ken Fitzhugh a-t-il assassiné sa femme parce qu'elle l'avait trompée avec son meilleur ami ? Et qu'un enfant était né de cette relation adultérine. Bien que cette hypothèse constitue un mobile, les preuves médico-légales recueillies sur la scène de crime ne permettent en aucun cas de l'affirmer. Et puis, pour quelles raisons Fitzhugh aurait-il supporté cette situation humiliante pendant près de 20 ans sans réagir ? S'il avait un doute, pourquoi n'a-t-il pas exigé un test ADN de recherche de paternité et le cas échéant, engager une procédure de divorce ? Pour trouver des réponses à ces questions et sortir de l'impasse, les policiers obtiennent un mandat pour perquisitionner son véhicule. Et les indices qu'ils découvrent relancent complètement l'enquête. On a découvert des chaussures et un t-shirt plein de sang sous le siège passager de sa voiture. Ils trouvent également une serviette en papier ensanglantée. L'ADN correspond à celui de Christine. Mais Ken a une explication très simple. Il a dit que ce sang était arrivé là après un accident de jardinage. Christine et lui étaient dans le jardin la semaine précédente et elle s'est blessée à la main sur un outil. Le corps de Christine repose toujours à la morgue. Les enquêteurs demandent au médecin légiste d'examiner ses mains. Il n'y avait aucune blessure sur ses mains. Et même s'il n'y a pas de sang sur les semelles des chaussures de Ken, le luminol indique très clairement que Ken a marché dans le sang de sa femme dans la cuisine. Les empreintes de semelles révélées par le luminol correspondaient à celles des chaussures retrouvées dans la voiture de Ken Fitzhugh. Les taches de sang retrouvées sur le t-shirt et les chaussures de Ken ont été projetées à vitesse moyenne. Cela contredit totalement la version de Ken. Les gouttes sont cohérentes avec le fait qu'ils devaient se trouver près de l'endroit d'où a jaillit le sang pendant l'agression. Encore plus incriminant, le sang retrouvé sur les chaussures de Ken a été dilué. Cela corrobore le fait qu'il a utilisé de l'eau pour nettoyer la scène de crime. Le sang dilué est souvent facile à reconnaître parce qu'il sèche et le bord de la tâche est plus sombre que le centre. Et où Ken se trouvait-il entre 12h20 et 13h40, au moment où sa femme s'est fait tuer ? « Monsieur Fitzhugh a dit qu'il était parti de chez lui vers 11h30 pour se rendre en voiture à Belmont, qui se trouve à 40 minutes de route de son domicile. Il devait visiter une maison vide. » Mais personne ne l'a vu là-bas. Et son relevé téléphonique montre qu'il n'était pas à Belmont lorsque l'école l'a appelé. « Son alibi ne tenait plus la route. En fait, il se trouvait dans la zone de Palo Alto quand il a reçu ce coup de fil. » Le procureur pense qu'il a tué sa femme à cause des secrets qu'il y avait dans leur famille. Il ne voulait pas divorcer. Il ne voulait pas que les gens apprennent qu'il n'était pas le père biologique de son fils aîné, ni qu'il serait bientôt ruiné. « C'est comme si une horloge avait explosé et que tous les ressorts, les leviers et les rouages qui avaient été montés si méticuleusement à l'intérieur s'étaient dispersés partout. » Deux semaines après le meurtre de sa femme, Ken est arrêté. Selon le procureur, les preuves attestent que Ken a planifié la mort de sa femme. Ken s'est garé non loin de chez lui. Il a trouvé Christine dans la cuisine, en train de déjeuner. C'est à ce moment-là qu'il l'a agressée. Le sang a éclaboussé son t-shirt, ses chaussures, la chaise, le sol et les murs. L'autopsie montre également que Ken a étranglé sa femme. Il a voulu faire croire à un accident. C'est pour cette raison qu'il a traîné le corps de Christine jusqu'en bas de l'escalier, laissant ainsi du sang sur toutes les marches. Lorsqu'il a nettoyé, il a mis de l'eau sur ses chaussures, ce qui a dilué le sang, ce qui prouve qu'il se trouvait sur la scène de crime. Ensuite, il a placé les chaussures de Christine sur les marches pour appuyer le fait qu'elle avait trébuché. Ken a rangé ses chaussures et son t-shirt plein de sang dans sa voiture. Il n'imaginait pas que la police fouillerait son véhicule puisque le décès de sa femme était considéré comme un accident. Il a utilisé deux de ses collègues pour lui servir d'alibi. Mais il a pris du retard car il ne pensait pas que nettoyer sa maison prendrait autant de temps. Le relevé de ses appels montre qu'il se trouvait à Palo Alto lorsque l'école l'a appelé pour lui signaler l'absence de sa femme. Tous les policiers s'accordent à dire que Ken a fait un travail remarquable en nettoyant la scène de crime. Mais il n'a pas réussi à tout enlever et le luminol l'a trahi. L'autopsie de son épouse ne laisse subsister aucun doute. Ken est un meurtrier. Il s'est dit qu'il allait faire passer ça pour un accident et que personne ne croirait qu'il ait pu la tuer. Un cambrioleur n'aurait pas pris le temps de déplacer le corps puis de sortir le balai et ensuite de lessiver les sols comme ça a été fait dans cette affaire. Qui penserait à faire ce genre de choses ? Qui serait obligé de le faire ? Eh bien c'est Ken. Un an après les faits, Ken Fitzhugh est reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de 50 ans de prison. Il continue de clamer son innocence mais les preuves scientifiques ne laissent subsister aucun doute sur sa culpabilité. Grâce au luminol, on savait que le sang avait été nettoyé et de plus le suspect avait menti sur l'endroit où il se trouvait. Toutes les preuves le désignaient. On ne sait jamais ce qui se passe vraiment chez les gens. On ne connaît jamais réellement leur vie privée. En fait, ils portent un masque. On dirait des gens bien. Mais quand on gratte un peu sous la surface, on découvre parfois des choses pas très jolies. Lors du procès, Robert Brown, l'ancien ami de la famille et le père de Justin, le fils aîné de Christine Fitzhugh, a dû révéler au grand jour sa véritable personnalité et son parcours chaotique. Avocat, radié du barreau, Brown avait eu à répondre de différents délits, dont des vols de voitures. Son addiction aux drogues et à l'alcool avait achevé de le marginaliser. Il n'ignorait pas pour autant être le père biologique du premier enfant de Christine, puisqu'il avait exigé qu'elle se soumette à des tests d'ADN pour en avoir confirmation. Vivotant ensuite au crochet du couple en cure de désintoxication et rechute, l'avocat déchu avait continué de tromper la confiance de son meilleur ami. Mais pour quelle raison Kenneth Fitzhugh a-t-il décidé de tuer sa femme à un moment précis plutôt qu'à un autre ? Pourquoi a-t-il attendu 20 ans pour se venger de la plus violente façon de celle qu'il avait trahi ? L'assassin ne s'en est jamais expliqué. Le procureur a estimé que la menace de faillite imminente du couple a été l'élément déclencheur du drame, la goutte d'eau qui avait fait débrader le vase. Vraisemblablement, la famille Fitzhugh vivait dans le déni depuis de nombreuses années. La rancœur s'était accumulée au point de devenir insupportable. Et un beau jour, sans signe annonciateur, l'homme bafoué était passé à l'acte. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission en ma compagnie. Rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada